Musique Yo Pétrayard, aujourd'hui on va se retrouver pour une toute nouvelle vidéo concernant Warzone étant donné que vous savez que les nouvelles armes de Call of Duty Black Ops Cold War vont arriver sur Warzone et étant donné que je joue au jeu tous les jours 5 à 6 heures voire plus voix 10 heures par jour je pense être la bonne personne et tout simplement parce que je tape des nucléaires avec donc je vais vous donner les meilleures armes, les armes auxquelles vous allez devoir jouer sur Call of Duty Black Ops Warzone et défoncer du cul Au niveau du gameplay, je vais vous proposer une double nuclear fail que j'ai réalisé aujourd'hui sur Twitch donc c'est important, twitch.tv slash lock tattoo, tous les jours on est en live etc franchement le lobby était plutôt assez good, assez difficile au début et finalement je vais enchaîner, enchaîner avec ma petite AK-74U d'ailleurs que je vous recommande fortement mais on va en parler un peu plus tard et surtout n'oublie pas de s'abonner si vous êtes nouveau pour tout ce qui est Warzone et Cold War parce que oui je kiffe Cold War, peu importe ce que les gens disent moi personnellement je kiffe le jeu donc je m'amuse énormément en live dessus même si des fois il y a quelques games un peu tendus et surtout n'oublie pas de lâcher un gros pouce bleu voilà double nuclear fail, malheureusement il n'y en aura pas une mais franchement le gameplay est vraiment stylé, c'est du full rush, ça bouge dans tous les sens etc tu connais l'objectif, les 2000 likes en moins de 24 heures ça prend 2 secondes, ça aide au niveau du référencement, ça aide au niveau du soutien donc vraiment lâchez juste ce pouce bleu, ça aide énormément vous êtes là pour toutes les classes, pour tout ce qu'il faut etc donc lâchez vraiment ce gros pouce bleu bordel et du coup déjà ça l'ont vu au titre et vont se dire non mais LT tu peux pas savoir quelles vont être les meilleures armes sauf qu'ils oublient un truc et c'est des personnes très souvent qui jouent qu'à Warzone et qui jouent pas à Black Ops Cold War c'est qu'il y a un mode très spécial qui s'appelle Bombsal Bombsal c'est un mode en mode Battle Royale en gros mais vraiment très très petit, la map est beaucoup plus petite que Warzone évidemment et auquel tu vas pouvoir taper des longs shots tout ce que tu veux c'est généralement là où tu vas essayer de réaliser tes défis de camouflage autant que ça soit avec des fusils tactiques, avec des fusils d'assaut pour les longs shots ou tout simplement avec les lanceurs donc c'est plutôt assez facile en l'occurrence de réaliser les défis et vu que les distances sont à peu près les mêmes que sur Warzone et que tu peux tuer très facilement bah il y a quelques armes évidemment qui sortent du lot d'autres évidemment sortent encore d'un autre lot que ça soit du multiplayer avec les mitraillettes ou les fusils d'assaut et je peux déjà vous dire d'avance qu'il y a la meta à l'heure actuelle qui est Kilo Seramax va certainement un peu changer avec Call of Duty Black Ops Cold War même s'il va avoir des patchs certainement sur la M16 et la AUG et auxquels on va mettre un point d'interrogation lors de cette vidéo là étant donné que, on ne peut pas savoir pour la M16 et la AUG étant donné que ça va être patch et que ça a été annoncé du coup positif ou pas, peu importe si ça risque d'être un bon patch, bah pourquoi pas si par contre ça risque d'être un patch négatif bah je parlerai pas trop de la M16 et de la AUG lors de cette vidéo là pour ce qui en est de la MP5 parce qu'on va attaquer d'abord pour les mitraillettes la MP5 de Cold War est-elle meilleure que celle de Modern Warfare ? alors je vais déjà vous dire que non, celle de Modern Warfare, excusez-moi est bien plus intéressante rien qu'en Time to Kill et ça risque justement de pas changer sur ce point là et surtout qu'il y a une autre arme qui est beaucoup plus intéressante la K-74U pour moi est très clairement la meilleure mitraillette tout simplement parce que au niveau de la portée des dégâts elle est beaucoup plus intéressante elle a beaucoup moins de recul et surtout c'est que tu peux taper vraiment des longs shots avec donc la K-74U pour moi est très clairement la meilleure mitraillette que vous allez devoir jouer sur Warzone à la place d'une MP5 de nouveau ça sera à voir avec les dégâts les dégâts, excusez-moi de la MP5 de Call of Duty Modern Warfare mais la K-74U de Call of Duty Black Ops Cold War ne sera absolument pas à jeter à la poubelle parce que ça risque d'être même une des métas qu'il faudra jouer absolument avec cette arme là sans parler également d'une autre arme où ça sera un énorme point d'interrogation parce que la boulefrog pour ceux qui savent étant une arme incroyable sur Cold War vraiment je dirais clairement que c'est la deuxième meilleure mitraillette avec la MP5 tout ce qui est en termes de portée et il faut savoir qu'à partir du 16 décembre donc quand il y aura la mise à jour de la saison 1 de Call of Duty Black Ops Cold War il y aura également un patch sur la boulefrog en positif ça veut dire qu'ils vont rendre l'arme encore plus forte qu'avant donc tout va se jouer entre une AK-74U et une boulefrog et ça ça risque d'être fortement intéressant là ça risque d'être vraiment super cool parce qu'on va enfin avoir des mitraillades qui vont rivaliser la MP5 parce que c'est vrai que la MP5 sur Warzone ou Modern Warfare très clairement il n'y a aucune concurrence à l'heure actuelle mais vraiment aucune concurrence éventuellement la Fennec mais au pur pur corps à corps mais sinon non il n'y a aucune concurrence pour ce qui est des fusils d'assaut alors il y aura deux fusils d'assaut qui sortent du lot la Krieg et la K-47 alors les trois autres fusils d'assaut qu'on a c'est la FFAR la QBZ et la XM4 voilà c'est des armes voilà pas exceptionnelles comparées justement à la K-47 ou à la Krieg et justement la Krieg il faut savoir que c'est l'arme la plus utilisée en compétition en tant que fusil d'assaut comme la K-74U mais ce qu'il faut savoir c'est que la K-47 en fait tout ce qui est long shot ça va être incroyable je peux vous dire que l'arme ne bouge pas d'un poil suffit de mettre le troisième canon et la K-47 mon gars c'est une dinguerie vous allez choper des mecs avec une distance incroyable avec quasiment aucun recul sur l'arme vraiment c'est une kilo c'est une kilo le machin vraiment c'est une putain de kilo et en plus de ça en termes de portée des dégâts ça laser autant pour les personnes qui ont joué en bombe sale qui ont pu jouer éventuellement sur d'autres maps comme Armada ou comme d'autres maps assez grandes là dessus on peut se rendre compte que la K-47 en tant que portée des dégâts à partir d'une certaine distance ça défonce la crique ça défonce la crique donc je vous recommande fortement déjà de monter la K-47 si ce n'est pas déjà fait sur Call of Duty Black Ops Cold War parce que vous allez voir que cette AK ça ne va pas être celle de Modern Warfare c'est tout autre chose c'est clairement un autre monde c'est clairement l'opposé de celle de Modern Warfare celle de Modern Warfare faisait énormément de dégâts mais bougeait quand même pas mal et même si elle était assez intéressante tout ce qui était mid-fight là on se retrouve avec une AK-47 c'est clairement l'opposé mid-distance, long shot c'est une dinguerie tout ce qui est corps à corps c'est vrai que c'est plutôt pas mal mais à voir évidemment comment cela va se passer désormais tout ce qui est fusil tactique je pense de quoi vous savez de quoi je vais parler donc DMR AUG M16 et type 63 alors déjà les fusils tactiques on n'a pas énormément sur Warzone je pense que là dessus on est tous au courant il y a juste le SKS qui est plutôt assez intéressant mais le reste voilà c'est poubelle il n'y a rien d'autre d'intéressant hormis le car évidemment le car mais bon ça c'est plus une sorte de sniper là on parle de vrais fusils tactiques et c'est vrai qu'on n'en a jamais réellement eu sur Warzone donc c'est plutôt assez intéressant et des vraies armes à rafales parce que je rappelle que le FAMAS de Call of Duty Modern Warfare est complètement inutile complètement inutile il ne se tère à rien étant donné que c'est le pire fusil d'assaut en time to kill donc à voir avec la AUG évidemment et la M16 quand ils vont subir un patch en espérant que ça ne soit pas un patch trop violent et qu'on puisse quand même utiliser les armes parce que c'est vrai que les armes à rafales à l'heure actuelle on n'a pas vraiment eu le choix c'est vrai que sur Modern Warfare et Warzone ce n'était pas famous famous mais bon à voir évidemment comment cela va se dérouler et je peux déjà vous dire d'avance qu'avec une type 63 qui a absolument zéro recul mais vraiment zéro recul pour les longs shots ça risque d'être fortement intéressant après évidemment il y a également le DMR mais le DMR ce qu'il faut savoir c'est que ce n'est pas comme une type 63 ça bouge un peu partout évidemment quand tu mettras les bons accessoires ça bougera beaucoup moins mais ça fait beaucoup plus de dégâts à partir d'une moyenne portée et courte portée qu'une type 63 parce qu'à type 63 il faut mettre pas mal de balles au corps à corps c'est plutôt assez problématique tandis que le DMR vraiment c'est des coups de laser il suffit de mettre 2 balles dans le crâne en bombe sale pour ceux qui ont pu jouer en bombe sale avec tout simplement l'armure comme sur Warzone où tu te mets les armures les armures tu tires 2 balles dans la tête de DMR c'est fini et sachant que tu peux allumer avec le DMR donc de nouveau ça risque d'être très intéressant de jouer avec des fusils tactiques cette année là j'ai également oublié une arme et une arme c'est vrai que ce qui est quand même assez intéressante et qui est complètement oublié par la communauté parce que je parlais de arme à rafale et maintenant ça m'est revenu il y a une mitraillette qui s'appelle la KSP alors la KSP par contre il va falloir la monter parce qu'il vous faut absolument le dernier canon si vous n'obtenez pas le dernier canon ça ne sert à rien de jouer avec cette arme là alors c'est quoi le dernier canon ça augmente les dégâts de l'arme et ceux qui ne savent pas c'est quoi la KSP en fait c'est une mitraillette qui tire tout simplement en rafale vraiment en rafale donc c'est très rare de voir des mitraillettes qui tirent en rafale mais c'est vrai que Treyarch aime bien rajouter ce genre d'arme et qui peut one shot au corps à corps non non je ne rigole pas ça peut one shot littéralement au corps à corps et en l'occurrence si tu mets avec ton armure etc c'est 2 rafales donc ça laser très très vite également c'est une arme très intéressante à voir également comment ça va se passer sur Warzone mais il faudra faire très attention parce que cette arme là avec la KU et la Bullfrog ça risque d'être des SMG qui vont clairement rajouter du nouveau contenu sur Warzone au niveau des fusils mitrailleurs alors il y a une arme qui va sortir du lot mon gars c'est la Bruenne de l'époque et je rigole pas en disant la Bruenne de l'époque et c'est encore pire que la Bruenne de l'époque en gros c'est une batteuse à l'heure actuelle qui n'a toujours pas été nerf et qui n'est pas trop parlé par la communauté encore heureux peut-être peut-être pas mais qui entre de plus en plus dans les lobbies c'est la Stoner alors la Stoner c'est une sorte de fusil d'assaut sur Cold War qui tue exactement vraiment je ne rigole pas en 3 balles 3 balles de fusil mitrailleur pour tuer quelqu'un tu peux avoir un chargeur de 75 balles donc 75 balles dedans et c'est un truc de mal tu peux fumer tout le monde tu peux laser tout le monde tu peux mettre 2 balles dans le crâne avec cette arme là c'est un autre monde vraiment je ne rigole pas c'est clairement un autre monde donc à voir éventuellement si ils vont commencer un peu à la nerf ce que je ne dirais pas non de base mais c'est vrai que quand on doit comparer par rapport à d'autres fusil mitrailleur même que ce soit sur de Cold War ou que ce soit du Warzone ces armes là à l'heure actuelle sont vraiment trop trop puissantes surtout la Stoner c'est un cap au-dessus vraiment la Stoner c'est un cap au-dessus donc d'ailleurs n'hésitez pas à la monter parce que ça va être des armes auxquelles qui vont être énormément utilisées il ne faut pas se gêner à un moment donné je rappelle même s'il faut jouer à peu près avec toutes les armes évidemment même si c'est à un moment donné qu'on va vouloir réaliser plus facilement les top 1 ou que tout le monde joue non-stop à la kilo ou à d'autres armes il ne va pas falloir se priver excusez-moi de jouer avec ce genre d'armes quand tu vois à l'heure actuelle que c'est full kilo MP5 ou quoi que ce soit ça en vaut clairement la peine au niveau du fusil à pompe c'est vrai que le Space 12 est plutôt assez puissant mais c'est vrai que l'autre fusil à pompe est beaucoup plus intéressant on peut one-shot assez facilement même si vous êtes avec full armure donc de nouveau à voir qu'est-ce que cela va donner mais je pense qu'avec le R9 enflammé etc à voir comment ça va se passer également parce que là-dessus on n'a aucune information sur comment les armes vont vraiment évoluer parce que est-ce qu'ils vont décider de mettre les pompes enflammées sur Call of Duty Black Ops Cold War et du coup on aura l'accessoire de Warzone qui va être lié avec de nouveau ça ça va être à voir là-dessus on n'a aucune information pour le moment tout ce qui est lié pour le moment et tout ce que je vous dis c'est vraiment lié aux statistiques de Cold War et qui va être forcément repoussé après sur du Warzone donc de nouveau à voir comment cela va jouer voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire quelle est l'arme que vous allez le plus jouer lors de Warzone parce que c'est vrai que personnellement moi ça va être très fortement la K-74U je pense que c'est devenu mon arme préférée même si je kiffe la Hog même si je kiffe la M16 et je kiffe plein d'autres armes c'est vrai que la K-74U pour moi c'est un petit bijou je kiffe l'arme je la trouve super intéressante on peut bouger à droite on peut bouger à gauche comme si c'était une sorte de fusil d'assaut en vérité genre la K-74U on dirait une mini AR genre tu peux choper tout le monde en corps à corps tu peux choper tout le monde en mi-distance et tout ce qui est long shot bah c'est pas dégueu en vrai de vrai c'est pas dégueu de ouf donc à voir qu'est-ce que ça va donner évidemment là-dessus et voir également si la Bullfrog va vraiment subir un super hop est-ce que la hog et la nerf vont être nerfs correctement et pas être détruits ça sera à l'avenir du coup moi je vais vous laisser passer une excellente journée j'espère que le gameplay de fond vous aura quand même plus double nuclear fail quand même et puis je vous laisse ciao ciao tout le monde